Dans cette unité de production de la société de catering serveur Congo, le contrôle qualité des recettes alimentaires destinées aux compagnies aériennes reste fondamental. A cette journée porte ouverte, les visiteurs venus des administrations publiques des secteurs de transport, du commerce et de la sureté aéroportuaire ont été conviés pour comprendre les différentes étapes de préparation des menus alimentaires servis dans les Arvions. Je suis persuadé que nos compagnies aériennes, que ce soit national ou international, les services offerts par Serveur Congo sont d'une excellente qualité. Je crois qu'à juste une fois, nous pouvons féliciter Serveur Congo parce que c'est un investissement lourd qui accompagne les grands investissements que la nation a consentis. De la zone de réception des produits alimentaires à celle de stockage des mets prêts pour la livraison, en passant par la salle de dressage et montage des menus, Serveur Congo montre ici assez haute que le service de catering exige le respect strict des règles d'hygiène. On a le contrôle qualité, donc contrôle aspect du produit, contrôle sur les DLC, contrôle sur les températures. Nous avons une cuisine, une cuisine chaude, une cuisine froide, pour la cuisson et la traçabilité, dressage, montage. Cette journée porte ouverte permet d'édifier les gens sur Serveur. Nous faisons du catering aérien, c'est-à-dire nous faisons des prestations que nous fabriquons nous-mêmes. Serveur Congo, qui assure aussi le nettoyage des vols, travaille en partenariat avec cinq compagnies aériennes internationales de renom depuis 2010.